L'Abre-Froux, L'Abre-Fondéologique Formel, et qui a été l'instigateur, on va dire, de la redécouverte des sciences participatives dans le monde. C'est vraiment l'un des lieux où s'est recréée cette notion des sciences participatives en rapport avec la biodiversité. Donc j'ai travaillé à partir de là sur des initiatives de sciences participatives, donc je vais revenir là-dessus, donc très local, en fait, très lié à des façons d'observer la nature, de fabriquer de la donnée, comme disait Gaël, c'est un élément important. On pourra revenir dans la discussion sur cette idée de data-driven science, de sciences orientées données, qui est importante, qui est importante beaucoup plus maintenant, puisqu'on est devant un déluge d'informations Internet. Donc ça, on pourra y revenir. Voilà, donc il y a cette deuxième lignée, qui m'a fait travailler avec des associations comme Planète Mère sur la question du littoral breton, avec des associations. Là, plus récemment, on travaille avec le CREA, qui est le centre de recherche et d'études de l'écologie alpine, donc plutôt sur les tâges alpins en France, donc bien sûr Alpes, mais aussi Pyrénées. Voilà, et puis avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, donc je reviendrai là-dessus, sur un programme qui s'appelle Faune France, qui est un programme de plateforme de collecte de données sur la faune en France. Voilà, donc vous voyez ces deux lignées, et là, je me suis dit, à partir de la discussion que j'ai eue avec Gaël, ce serait intéressant de les coupler, et de voir un peu, dans la perspective de la gouvernance, qu'est-ce que ça fait de coupler ces initiatives internationales avec cette pratique micro-locale de la science participative. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Alors, tout ce que je vais dire là, c'est autour d'une hypothèse, donc ça ne reste totalement hypothétique, c'est une lignée de recherche qu'on peut commencer à lancer, et que je vais expliquer là, voilà, il n'y a rien de très construit, du coup, ça peut être ouvert à des discussions, donc n'hésitez pas à me couper peut-être pour garder une interaction, si vous avez des choses que vous voulez rajouter ou que vous ne comprenez pas, ou des choses... Je pense que le propos n'est pas bouclé, c'est vraiment... je vais lancer des pistes, on va dire. Donc, pour résumer, je partirai de la plateforme intergouvernementale sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui s'appelle l'IPBES en bon français-anglais, et qui est née en 2013, donc elle est née en fait à Puzan, dans une conférence auquel j'ai assisté, une conférence internationale en Corée du Sud, en pleine période de Coupe du Monde, de foot en Corée du Sud. Voilà, donc l'Espagne, qui était la présidente de l'Union Européenne à l'époque, et donc qui, dans les instances internationales, parle au nom de l'Europe. L'Europe ne parle pas dans les instances internationales, c'est le représentant de la commission qui est président qui parle. Donc là, c'est l'Espagne qui parlait dans le cadre de l'IPBES, au nom de l'Europe, et qui a terminé le mot de la fin de cette semaine intense d'activité internationale. Donc Gaël, tu as vu la Glasgow, mais ce sont des routes énormes, et tout se décide dans les trois dernières heures, après une semaine de débat, et c'est là où tout se clôt, etc. Et donc le représentant de l'Espagne, pour la commission européenne, disait « Nous sommes très contents que nous soyons arrivés à un accord, et puis surtout en période de match de Coupe du Monde. » Et d'ailleurs, vous verrez, l'Espagne va gagner. Et effectivement, l'Espagne a gagné cette Coupe du Monde de 2010. Donc c'était prévue l'histoire, et moi ce que je retiens, c'est que l'IPBES a été mis sur les rails à partir de cet accord historique de Puzanne en 2012. Mais on pourrait revenir dessus. Donc l'IPBES, c'est quoi ? C'est une sorte de GIEC. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient à l'époque de la création, ou avant la création, en disant « Il nous faut un GIEC de la biodiversité. » GIEC pour le groupe inter-étatique d'études du climat, donc l'IPCC en anglais, et donc qui existe sur le climat depuis plus des années 2000. Et là, l'idée, c'était de faire un GIEC de la biodiversité, en complément à une convention qui existait depuis une dizaine d'années, qui était la Convention pour la diversité biologique, la CDB. Mais qui était jugée par beaucoup comme trop politique. Et donc là, c'est là où on peut parler de « data-driven science ». C'est que l'IPBES est née, en fait, de la nécessité, en gros, de faire de la science, de la donnée sur la biodiversité, plutôt que de la représentation politique des minorités et des puissances dominantes, qui étaient plutôt liées à la CDB. avec des questions de biopiraterie qui étaient gérées avec la CDB, etc. Donc l'IPBES ne discute pas de ça, eux, ils fabriquent de la donnée. Donc par rapport à cette IPBES, je développerai plus de points. D'abord, il y a deux hypothèses, c'est mes hypothèses. La première, c'est qu'il y a un impensé de l'IPBES, quand on regarde les travaux qui ont été menés, il y a des rapports qui sont édités, il y en a un qui a été édité en 2020, je crois. La question des données amateurs, en fait, la fabrication amateur des données est uniquement vue, alors avec, je vais revenir sur ce terme de tech, de savoir écologique traditionnel, ce qui en anglais se dit tech, T-E-K. Donc c'est uniquement par ce biais-là qu'il voit l'information sur la nature et sur la biodiversité, et donc qu'il loge dans les pays du Sud, puisque les techs sont des notions qui sont plutôt réservées à la connaissance biologique des Indiens, à l'Indianomanie, à la connaissance des Indiens hachoirs, etc. Plutôt Amérique du Sud, mais aussi Afrique. Et puis Indonésie, enfin, tout ce qui est côté pacifique. Donc l'hypothèse que je poserai, c'est qu'il y a un impensé, en fait, de cette question de la production des données, donc de ces techs, de ces savoirs écologiques traditionnels, qui ne voient cette notion que du côté des pays du Sud, au sein de l'IPES. Et du coup, ce qui va avec, et on pourra y revenir, c'est qu'on reproduit en se faisant une vieille coupure qui existe, épistémologique, entre les savoirs du Nord, les savoirs occidentaux, qui sont les seuls savoirs patentés, standardisés, etc., protocolisés, et en fait, on va dire, justes. Et puis les savoirs du Sud, qui sont, bien sûr, très intéressants, totalement liés à une connaissance de l'écologie, mais très localisés, très locaux, et en fait, qui sont à prendre en compte parce que les peuples sont souverains sur leur territoire, et donc on doit bien prendre en compte leur savoir à eux. Mais il y a une vraie rupture qu'on sent dans les disciplines mobilisées à l'IPES entre ces deux camps, le camp des savoirs du Sud, qui sont traditionnels, donc un peu limités, on va dire, et puis les savoirs occidentaux, qui sont plutôt, eux, les vrais savoirs. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on montre que les savoirs occidentaux, qui sont les vrais savoirs, sont en majorité produits par les avateurs ? Donc je vais procéder en trois temps d'abord revenir sur ces techs dans le cadre de l'IPES. Je vais y revenir assez rapidement. Ensuite, je ferai un panorama de ces techs. Alors, on ne peut pas les dire, c'est ça la grande hypothèse, et c'est la grande question dont on pourra débattre. Est-ce qu'on peut parler de techs pour le savoir occidental ? Est-ce qu'on peut parler de traditionnels Ecological Knowledge pour des savoirs de planètes mères sur l'estrand rocheux de Dinard, par exemple ? Et donc, la deuxième partie sera consacrée à un panorama des sciences participatives, puisque visiblement, vous ne l'avez pas abordé avant, donc je ferai un état de l'art, en gros, sur les sciences participatives, une présentation cursive de ce que c'est. Et ensuite, je reviendrai sur un des cas que j'ai étudié avec un géographe qui s'appelle Thierry Joliveau et une statisticienne de mon laboratoire qui s'appelle Karine Pietopaholi. On a travaillé pendant deux ans sur les amateurs inclus dans Fonds de France, qui émargent à la plateforme Fonds de France. Voilà, alors n'hésitez pas. Donc, on va revenir sur des poncifs, mais voilà, la biodiversité s'érode. Et ça, on le sait depuis qu'on est capable de faire du monitoring de la biodiversité. Donc, un problème mondial, 15 à 37 % de la biodiversité disparaît très d'ici 2050. Donc ça, c'est les chiffres internationaux. Avec des cas différents pour les différents règnes animaux et végétaux. Et en France, d'après un document du Conseil général du développement durable, on a répertorié 5 073 espèces. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a répertorié que 3 % des espèces connues en France métropolitaine. Donc, ça vous donne une idée de l'étendue de l'inconnu quand on parle de biodiversité. Et du coup, de la valorisation de ce qu'on connaît. C'est-à-dire que sur les 5 063 espèces, c'est intéressant de se pencher dessus pour savoir qui c'est qui connaît ces espèces et quelles sont les formes de monitoring qu'on a. Et sur ces espèces, donc, il y a 26 % des espèces évaluées présentent aujourd'hui un risque de disparition au niveau français. Donc, sur les 5 073, il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées. Alors, avec des grilles différentes. Donc, si on vous a parlé de l'UICN, il y a la liste rouge de l'UICN sur les espèces menacées. Et bien, voilà. Donc, ça fait partie de ces informations qu'on a sur la caractérisation des espèces et leur degré de fragilité. Donc, ça, c'est des données contextuelles, on va dire. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment elles sont fabriquées. Et donc, ça, c'est pour la biodiversité. Et puis, du côté de l'IPVS, j'ai repris un texte. Donc, nous, on l'avait étudié dans les années 2010, au moment de la création. Et je me demandais si on en était toujours là. Ce qu'on avait observé, on avait observé que la notion d'amateur, dans les... On avait utilisé 4000 ou 5000 textes, 4000 ou 5000 pages de textes qui ont été produits par l'ONU parce que l'ONU, c'est une machine à produire des textes. Ça produit énormément de textes. Les conférences internationales produisent beaucoup de textes. C'est du texte sur le texte, en gros. Et des cascades de re-représentation, comme dirait Suzanne Lista. Donc, on est vraiment là-dessus. Et sur ces milliers de textes, de lignes et de pages qu'on avait étudiées, on avait vu passer une seule fois le mode amateur. Donc, voilà. Et là, ce qu'on voit dans le texte de 2019, qui est encore valide, c'est que les indicateurs locaux, donc, développés et utilisés par les peuples autochtones et communautés locales, font état de la détérioration. Donc, les indicateurs locaux sont développés, quand on dit local, on dit développés par les peuples autochtones et les communautés locales. Et quand on dit communauté locale, on ne parle pas du Nord. On ne parle que des communautés locales du Sud. Des Sud. Donc, on est encore dans cette philosophie-là au sein du PES à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la question des indicateurs locaux, donc, la question de l'enchassement de la connaissance dans des pratiques d'observation, d'attention et leur validité in situ est liée à une connaissance qu'on a réservée aux peuples autochtones et aux communautés locales du Sud. On est vraiment là-dedans. Je suis toujours étonné de savoir ça, de reconnaître ça. C'est vraiment... Et ça vient, je pense, du tropisme de la Commission, de la Convention sur la diversité biologique, la CDB, qui est d'un article qu'on appelle l'article 8J, la Convention, qui parle effectivement du savoir de ces peuples autochtones en l'associant à la souveraineté sur leur territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans la Convention sur la diversité biologique, on ne peut pas distraire un savoir de communautés locales sans leur accord. Parce que qui dit savoir dit molécules qu'on va pouvoir trouver en pharmacopée pour dire telle molécule que les peuples autochtones savent soigner telle et telle chose. On l'extraît, on la synthétise, on en fait du commerce et donc il y a tout ça derrière la CDB et donc il y a cet ancrage du savoir sur des communautés à vocation souveraine sur leur territoire. Donc il y a vraiment ça qui est derrière et du coup dans l'IPES on retrouve ce prisme de dire le savoir in situ c'est du savoir du sud en fait. Alors il y a des collègues du muséum d'histoire naturelle de Paris qui se sont amusés à reprendre les catégories de la CDB et notamment des indicateurs et notamment celui sur les trends in the abundance and distribution of selected species sur l'abondance et la distribution des espèces cibles et donc ils sont intéressés à comment en France on produisait de la donnée sur ces données-là qui sont collectées au niveau français par l'INPN l'Inventaire National du Patrimoine Naturel ou le SINP aussi c'est la même chose pratiquement et puis ils vont dans le GBIF qui est un organisme européen ou international disons de collecte de l'information sur la biodiversité et bien ils sont aperçus que pour la France les trois quarts pour ne pas dire la majorité des données les trois quarts je crois que c'est à peu près ça étaient liées à des volontaires c'est-à-dire la donnée sur la biodiversité française c'est le fruit d'amateurs donc vous voyez le décalage entre ce qui se dit à l'IPES et les conditions de fabrication de la donnée au niveau pour l'IPES et pour la convention sur la diversité biologique conditions conditions de fabrication française et on peut dire française mais on dirait anglais ça serait exactement pareil ce sont des données qui sont produites essentiellement par des volontaires essentiellement par des amateurs du coup voilà le problème voilà l'énigme dans laquelle je suis et que je partage avec vous je n'ai pas de réponse particulièrement forte à faire mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler on reviendra sur des peut-être tout à l'heure dans la discussion sur des initiatives qui essayent de conjoindre les deux qui essayent de faire de la science participative au sud et qu'est-ce que ça produit comme effet ça s'intéresse donc on va maintenant passer donc on était sur l'IPES on était sur les données et sur ce prisme des tech des savoirs écologiques traditionnels qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on obtient quand on pose la focale sur ce qui se passe en France et sur la production des données et ce qui serait l'équivalent de ces tech mais côté français même si c'est impropre à l'utilisation de ce terme c'est ça le problème on a quand même une force de frappe qui s'est développée en France autour des données sur la biodiversité notamment depuis 2009 1989 pardon avec l'arrivée en France de ces nouvelles façons de faire de la matorade scientifique qu'on a appelé les sciences participatives donc c'est arrivé en France officiellement c'est arrivé avec le programme STOCK EPS donc un programme d'observation des oiseaux communs EPS pour échantillonnage ponctuel simple donc qui a été le programme STOCK existe depuis des décennies le programme STOCK permet de baguer les oiseaux de les capturer par filet et de faire des états de comptage et de migration des oiseaux bagués pour baguer un oiseau en France il faut avoir un permis on ne peut pas toucher les oiseaux c'est interdit par l'agro donc il faut avoir un permis pour aller baguer et donc STOCK s'occupait de ça et puis en 89 ils se disent alors on est on va parler du laboratoire de Cornell de Itaca mais Cornell le fait depuis une dizaine d'années en France ça arrive en 89 où les gens du muséum puisque c'est eux qui gèrent le programme STOCK se disent on ne va plus seulement baguer les oiseaux on va essayer de trouver un système pour les reconnaître le nombre d'oiseaux et faire du monitoring des oiseaux mais par à l'écoute et donc il y a tout un programme qui est mené sur un carré une sorte de maille je crois que c'est 2 km ou 5 km de côté on définit des points d'écoute un peu de manière aléatoire sur le territoire et donc l'idée c'est de s'arrêter 5 minutes d'écouter les oiseaux qu'on entend les chants d'oiseaux qu'on entend de déterminer à partir des chants quels sont les oiseaux qui sont là et de noter ça systématiquement sur une feuille donc la feuille est transmise au muséum et le muséum collige les données alors en 89 on n'est pas encore on n'en est même pas au tableau Excel je pense on en est aux feuilles papiers et donc le programme stock existe prenez écoute existe depuis depuis 89 donc 2010 89 2010 ça faisait 20 ans et en 20 ans ils ont pu avoir des informations sur des choses qui étaient peu connues à l'époque quand on dit stock soit survie temporelle des oiseaux commun on oublie le commun parce qu'en fait ce qu'on connaissait que les amateurs avaient l'habitude d'étudier ce sont des espèces rares donc par exemple sur il y avait le fonds d'intervention pour les rapaces par exemple dans la mythologie qui était une grande association qui postait pratiquement une personne devant chaque derrière chaque nid de faucons pèlerins il y avait une personne qui l'étudiait donc il y avait cette connaissance des espèces rares de la même manière qu'il y a des associations sur les orchidées qui savaient exactement les stations sur les orchidées qui étaient rares qui étaient présentes mais en fait ce qui se passe à la fin des années 80 c'est qu'on va s'intéresser à la nature ordinaire et donc à la nature commune et typiquement le programme STOC c'est un programme tout taxon enfin tout oiseau et ça ça donne des résultats puisque grâce à ce programme on a pu établir que la population d'hirondelles des fenêtres avait diminué de 30 ou 40% en 20 ans et ça c'est typiquement les hirondelles rien de plus commun qu'une hirondelle et personne ne l'avait étudiée donc c'est grâce à STOC qu'au bout de 20 ans on se dit ah bah oui on a 20 ans de recul donc on peut faire des tendances et donc c'est comme ça qu'on a dit dans les années 2010 que la population d'hirondelles des fenêtres était en voie de disparition grâce à ce programme donc vous voyez l'utilité de faire ce type de recherche et d'avoir une recherche qui s'étale dans le temps donc les programmes à part STOC les programmes du muséum qui sont nés après STOC il faut attendre le début des années 2000 pour pouvoir se développer ce type de programme et donc les programmes ont entre 10 et 20 ans d'existence depuis lors alors il y a un site donc si vous ne connaissez pas les sciences participatives il y a un site important à aller consulter c'est le site Open Sciences Participatives donc je vous ai mis une capture d'écran du site c'est un site internet qui recense toutes les sciences participatives qu'on peut recenser en France avec toutes les difficultés qu'on a de recenser c'est un peu comme les associations on sait quand elles sont déclarées vivantes et puis on ne sait jamais quand elles meurent parce qu'il n'y a pas de registre de fin d'association du coup étudier les associations en France c'est très compliqué parce qu'il y en a plein qui n'existent plus là le programme Open c'est géré par l'NCPIE je pense la fondation Nicolas je ne sais pas pourquoi c'est l'NCPIE et on se pose la question moi je suis dans le collectif national sciences participatives et biodiversité qui est un collectif de 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 participative au niveau national donc qui regroupe la LPO l'UNCPIE voilà la fondation Nicolas Hulot les 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 parcs naturels régionaux etc et là Open a recensé en 2019 153 programmes pour une population donc les contributeurs et les contributrices c'est uniquement ceux qui ont posté une information dans le programme au cours de l'année c'est pas ceux qui regardent juste le site internet c'est vraiment ceux qui contribuent et on en était à 69000 en 2019 et on en est à 100000 en 2021 donc ça touche quand même pas mal de monde il y a un vrai engouement pour les sciences participatives de l'université et voilà donc si vous avez si ça vous intéresse allez voir sur le site Open Open Sciences Participatives vous verrez le site fonctionne avec des listes donc on peut sélectionner si on cherche des amphibiens des reptiles etc quel type d'animaux et puis à partir de là on peut cocher et puis on a une liste par fiche donc chaque chaque programme de sciences participatives s'affiche où on décrit un peu le protocole non juste là champignons-likens il n'y a que enfin tu vois il n'y a pas de distinction quoi c'est assez champignons-likens ah oui mais alors là c'est quoi le problème c'est que c'est un vrai débat savoir si les likens sont des champignons des êtres des animaux ou des là on c'est on en est c'est le tag enfin voilà l'ensemble peut-être le moins c'est le mal les likens il y a deux ou trois deux ou trois sciences participatives en France il y a l'ikengo il y a un observatoire dans le sud de la France donc voilà il y a très peu d'observations il y en a pour les champignons alors l'autre chose si on aborde les champignons il y a un vrai problème avec les champignons c'est qu'il y en a beaucoup de toxiques donc on ne peut pas faire une science participative de reconnaissance des champignons facilement parce qu'il y a des implications médicales qui sont fortes donc on ne peut pas voilà autant observer des oiseaux il n'y a pas de problème mais faire penser à un savoir diffusable à tout le monde sur les champignons ça suppose il y a un enjeu énorme de santé publique derrière mais il y a des donc c'est plutôt les clubs ceux qui font les champignons sont plutôt par club il doit y avoir des sites internet aussi de reconnaissance je sais qu'il y a des tutos moi j'ai utilisé des tutos de reconnaissance on avait des chanterelles grises on était en Haute-Saône il y a deux semaines il y avait des chanterelles grises et donc il y a deux catégories chanterelles grises chanterelles judicentes enfin chanterelles tubulaires chanterelles judicentes bon là il y a des tutos qui existent qui vous montrent mais ça serait difficile à mettre en place au niveau d'une science patentée parce que quelque part on peut induire les gens en erreur ou alors ça peut être très très il peut y avoir des conséquences mortelles alors voilà qu'est-ce que c'est qu'une science participative je vous ai montré qu'il y a des impacts importants sur la connaissance du monitoring des espèces bah une chance alors moi ce qui m'intéresse dans les sciences participatives c'est des sciences particulières qui sont la majorité mais il y en a d'autres donc celle qui m'intéresse c'est les sciences de plein air donc c'est les gens qui vont dans la nature observer les champignons observer les oiseaux observer les orchidées etc ou les plantes les papillons etc donc ça se présente comme ça donc tout de suite pour vous dire qu'il y a d'autres sciences participatives qui existent d'abord il y en a d'autres que sur la nature il y a des sciences participatives en astronomie il y a des sciences participatives en biologie moléculaire enfin il y a des trucs donc il y a des gens qui déplient des molécules par sciences participatives il y a des mais donc il y a une partie des sciences participatives qui se fait en chambre on va dire par exemple le CREA dont vous avez parlé sur les Alpes ils ont un site qui s'appelle sur le Mont Blanc j'ai mangé le nom qui consiste à ce qu'ils aient mis des pièges photographiques un peu partout dans le Mont Blanc donc ils ont des milliers de données qui arrivent tous les jours avec des photographies donc d'espèces animales essentiellement qui sont prises par l'appareil photo et donc le CREA a défini un protocole pour que des gens s'inscrivent sur internet recueillent des photos et puissent les identifier et dire ça c'est une belette ça c'est et à partir de là on envoie la photo avec la reconnaissance au CREA qui permet de faire une base de données importante sur l'état de la faune essentiellement la faune dans le massif des Alpes dans le lit massif des Alpes donc ça c'est une possibilité à Paris au muséum il y a les herbonautes aussi qui existent donc c'est pareil ce sont des herbiers qui ont été scannés des herbiers du muséum qui ont été scannés et on donne le scan à quelqu'un qui sur son ordinateur est chargé de reconnaître l'espèce de voir ce qui est marqué à côté l'espèce c'est à dire effectivement quel genre enfin quelle espèce c'est donc genre et espèce de plante et puis dans les catégories linéennes avec des herbiers qui datent de 18e et 17e siècle donc avec des noms d'espèces qu'il faut recoller parce que au sens de recollement parce que finalement on avait des noms à l'époque qui ne correspondent plus aux noms qu'on a maintenant donc il y a tout un travail à faire et puis la date de la planche d'herbier et le nom ça va jusqu'au nom de la personne qui a récolté l'herbier où il y a des gens qui sont de plus en plus férus pour qui savent que telle personne l'abbé machin avait récolté au 17e siècle 150 plantes de l'herbier du muséum donc voilà tout ça c'est un travail des herbonautes qui se fait en chambre tous ces travails il y a au Canada il y a l'herbier Marie-Vicorien qui fonctionne sur le même procédé donc il y a un herbé de Montréal mais tout ça je ne l'aborde pas ça c'est la partie du travail en chambre moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui sortent de la nature et qui vont observer avec des jumelles avec des loupes avec des draps blancs pour attirer les papillons de nuit voilà et donc ça se passe en gros en 4 temps d'abord il y a la question de la reconnaissance c'est à dire on est dans la nature on a sous les jumelles on voit un gobe mouchenin pour reprendre voilà et le gobe mouchenin on va commencer par le reconnaître c'est la première étape on a des guides naturalistes on les connait de visu parce qu'on les a déjà en mémoire donc première phase reconnaissance deuxième phase signalement alors signalement c'est on rentre chez soi alors il y a des gens qui le font tout de suite par exemple moi j'ai publié sur Fonds de France il y a des gens qui tous les soirs rentrent leurs données informatiques d'observation qu'ils ont faites dans la journée il y en a qui le font 6 mois après en disant c'est pour la période creuse de l'hiver donc j'ai toutes mes données et en hiver je me prends 2 semaines et je rentre mes données comme ça sur Fonds de France au fur et à mesure et puis il y a la possibilité aussi de plus en plus d'avoir des applications smartphone qui conjointent le moment en gros du signalement et le moment de la reconnaissance puisqu'on est sur le terrain avec Naturalis par exemple l'application Spartan Farm Naturalis on est sur le terrain ou PlanteNet qui vous connaissez peut-être sur les plantes on est sur le terrain on pianote sur l'application et on reconnaît tel oiseau paf on le rentre directement en machine c'est rentré directement sur la base de données de la LPO de VisioNature et du coup on a un peu conjoint cette phase de reconnaissance et de signalement donc voilà troisième phase donc à partir du moment où les données sont signalées si elles rentrent sur la plateforme et donc la troisième phase c'est la phase de traitement de l'information donc que j'ai peu étudié mais vous pourrez étudier c'est à dire qu'est-ce qu'on fait de ces tableaux Excel donc sur le sur la planète mer par exemple sur le Biolite dont je vais vous parler Biolite c'est le programme de biologie du littoral c'est Tristan Demiglio qui a des tableaux Excel il a deux écrans il fait passer la fiche de reconnaissance qui a été envoyée par internet à gauche et il remplit son tableau Excel à droite avec des informations en ligne et c'est ce tableau Excel qui permet de générer des cartes des graphiques etc. tout ça c'est la bancarisation des données et ça nous donne un retour vers 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 les pouvoirs publics donc les DREAL demandent des informations de plus en plus aux amateurs des chercheurs bien sûr utilisent ces données pour fabriquer des articles scientifiques des bureaux d'études peuvent aussi les utiliser puisqu'elles sont en libre accès et ça pose des tas de problèmes de probité on va dire auprès des des amateurs qui se disent moi je ne veux pas qu'on fasse du fric sur mon dos donc il y a des vraies questions là de dons enfin on y reviendra peut-être ça c'est un article qu'on décrit sur la dimension donatrice de la donnée en fait qui est une donnée où il y a don aussi donc qu'est-ce que font les gens quand ils donnent l'information et du coup quelle corde de rappel il se dote de quelle corde de rappel il se dote pour dire je ne donne pas sous n'importe quelle forme mon information ma donnée et je ne la donne pas à n'importe qui et puis oui est-ce qu'il y a une phase de qualification peut-être oui 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 alors c'est l'autre en fait ce que je vous décris là c'est un processus mais c'est très lié à des protocoles en fait c'est-à-dire que chaque on va y revenir là c'est chaque chaque programme en fait de sciences participatives je vous ai dit qu'il y en avait 153 là on en a compté en 2020 136 mais on n'a pas tous les tous ne sont pas répertoriés c'est notre connaissance et chaque programme en fait quand on dit un programme c'est quoi c'est un protocole et le protocole il est relativement standard et il contient pour la plupart des phases de vérification donc il y a des valides qui valident qui valident les données ou alors alors il y a différentes méthodes par exemple est-ce que je l'ai dit la spipole la spipole c'est des insectes pollinisateurs c'est un dispositif qui existe pour mesurer pour monitorer les insectes pollinisateurs qui se posent sur des fleurs sur des plantes à fleurs donc au partir du printemps ou en été et dans ce pipole donc on fait des photographies donc il faut photographier tout ce qui se pose sur une plante pendant 5 ou 10 minutes je ne sais plus et après reconnaître les espèces d'animaux donc des insectes qui se des papillons qui se déposent et ensuite sur spipole c'est les autres on publie ça et ce sont les autres internautes qui notent si effectivement telle espèce c'est bien vu ou pas et au bout de 2 ou 3 avis convergents on considère que la donnée est valable donc ça c'est là ils vont très loin dans la collectivisation on va dire de la validation il y a des programmes comme Biolite par exemple ici Biolite donc Biolite c'est la biologie du littoral donc c'est sur un estrant rocheux on a un cadrat donc pour les biologistes qui sont dans la salle s'il y en a vous voyez bien ce que c'est qu'un cadrat c'est un carré de 30 cm de côté en gros 33 et on lance comme ça au hasard sur l'estrant et on compte tout ce qu'il y a dedans des algues et des bigorneaux et là l'information elle est validée par Tristan D'Emilio qui reprend des photos qui ont été prises des bigorneaux et des algues du couvert algal et qui est capable de dire non ça c'est une erreur et dans le front de France il y a des valideurs aussi de l'information qui sont nommés et donc l'idée c'est de valider l'information donc de la taguer lorsqu'elle n'est pas bonne et puis de retourner auprès de la personne qui a fait la captation l'observation le signalement et lui dire ben là vous êtes sûr vous avez des photos ou alors on pense que c'est pas la bonne c'est pas la même alors des fois c'est des choses compliquées par exemple moi j'avais vu un chevreuil non une biche en Ardèche et je vais sur un naturaliste et en fait il n'y a pas la catégorie biche donc j'ai mis serre et laf et en fait c'est pas du tout ça puis j'ai mis un commentaire c'est une biche mais je ne sais pas le mettre donc là c'est tagué systématiquement c'est pas un serre et laf c'est évident que c'est pas ça donc voilà il y a tout ce travail de validation qui va du plus expert on va dire c'est-à-dire aussi c'est des experts qui évaluent l'information qui est diffusée qui est publiée sur les plateformes et dans d'autres cas on va jusqu'à l'auto l'auto-évaluation par les partenaires amateurs eux-mêmes donc voilà c'est très très divers et il y a des études qui ont été faites sur les récits coralliens mais je crois qu'il y en a d'autres à d'autres d'autres sujets qui montrent qu'en fait les sciences participatives des récifs qui utilisent des plongeurs un plongeur confirmé qui est capable de reconnaître la faune la flore sous-marine et la faune sous-marine au bout de trois ou quatre plongées pour un plongeur amateur qui n'a jamais plongé enfin qui ne connaît pas la faune il est capable de reconnaître 90% de ce que reconnaît un plongeur confirmé il y a un vrai travail d'apprentissage et donc ça joue aussi comme ça donc cette question là est une question qui est plutôt une pomme de discorde avec les les scientifiques écologues durs qui disent mais votre savoir n'est pas n'est pas répertorié il est amateur qu'on retrouve dans ce que je disais sur les PES pourquoi l'IPES ne veut pas reconnaître que les savoirs occidentaux sont pour la plupart des amateurs c'est justement parce que cette norme de standard épistémologique qui dit mais si c'est amateur c'est pas bon quoi donc il faut alors que l'expérience prouve c'est que c'est il y a des tas de manières de valoriser les données et chaque chaque programme de science participative en fait est lié à un protocole donc la donnée est protocolée plus ou moins il y a des protocoles très stricts Biolyte c'est un protocole très strict il faut il faut prendre des photos des bigorneaux qui sont qui sont récoltés sur le cadrat prendre une photo du couvert algal pour savoir si c'est des visiculés combien de pourcentage de couverture il y a prendre une photo du site où il y a le cadrat prendre une photo du côté de la mer où il y a le cadrat enfin c'est compliqué quoi et tout ça fait que que les protocoles deviennent extrêmement sérieux entre guillemets en tout cas en tout cas en tout cas standardisés au maximum puis il y a des protocoles où c'est de la donnée opportuniste sur un naturaliste c'est de la donnée opportuniste c'est à dire que on ne demande pas aux gens de faire du protocole sur un naturaliste même si on leur demande de plus en plus de faire des listes d'espèces et ça ça vaut pour les oiseaux mais faire une liste d'espèces de batraciens ça ne sert pas à grand chose savoir qu'est-ce qu'il y a autour de la mare par contre pour les oiseaux ça peut être intéressant de savoir toutes les espèces d'oiseaux qu'il y a au milieu de celles qu'on a observées ça donne pareil une capacité de suivi scientifique derrière donc tout ça évolue ça dépend tout est protocolisé maintenant il y a des protocoles qui sont extrêmement liées à la donnée spontanée et d'autres qui sont très très liées à la donnée stock point d'écoute est un protocole pour chercheurs confirmés des amateurs confirmés parce que reconnaître à l'oreille toutes les espèces d'oiseaux voilà moi je n'y arrive pas voilà donc là je vous ai mis quelques exemples de protocoles du coup donc là un dragon dans mon jardin donc ça c'est sur l'observatoire des tritons l'observatoire des ambroisies alors là on est plus sur quelque chose de très médicalisé aussi c'est à dire c'est pour noter les zones d'arrivée des ambroisies les zones de floraison et sterf c'est un observatoire sur les papillons les repallosphères de France donc il y a plusieurs observatoires sur les papillons il y a l'observation des papillons de jardin c'est l'opégique maintenant je ne sais plus qui a changé de nom donc le sterf donc plus ou moins équipé l'observatoire des papillons de jardin est très très peu est protocolaire mais avec un coût d'accès très faible c'est à dire n'importe qui peut utiliser l'opégie puisque en gros on diffuse l'observatoire diffuse une liste de 26 je crois que c'est 26 espèces observables et en fait il faut noter quand ces espèces sont observées et l'idée de de l'association entre amateurs et laboratoires est résolue pour le programme observatoire des papillons de jardin en en donnant dans ces 26 espèces avec des photos enfin des dessins de chaque espèce des espèces effectivement qui sont des espèces et puis des groupes d'espèces qu'on ne va pas détailler par exemple les citrons des papillons de citrons on ne va pas les détailler parce que savoir la différence entre des papillons jaunes il y a plusieurs variées de plusieurs espèces donc l'opégie a décidé de ne pas détailler les citrons donc quand on a les gens observent des citrons ils disent c'est citron et en fait c'est la photo qui va permettre par la suite de dire c'est plutôt telle espèce donc il y a tout un travail de maïeutique on va dire pour l'amateur qui va qui est inscrit dans le protocole pour pour que ce soit jouable doable comme dirait les sociologues des sciences pour pour les amateurs et que ce soit aussi valorisable scientifiquement après donc chacun a son petit a son petit truc pour associer comme ça finement c'est dans les détails de l'ergonomie des sites que se joue beaucoup la destinée d'abord l'audience qui va y avoir et puis la validité scientifique aussi de ce qu'on peut en retirer donc stock point d'écoute je vous en ai parlé l'observatoire des saisons c'est là avec les quatre la neige la feuille l'érable et le soleil c'est un observatoire qui s'intéresse à la phénologie donc à l'étude des saisons impact des saisons sur la faune et la flore donc par exemple les premières feuilles le premier débourrage les premiers bourgeons etc donc tout est noté avec un particulièrement un accent sur la variation de l'altitude parce que c'est ce qui c'est ce qui vient noter l'INPN espèce a aussi un site donc le site de l'INPN a aussi une base de données espèce voilà en gros quelques exemples de sciences participatives donc il y en a d'autres il y en a 153 donc vous voyez à peu près et à chaque fois donc vous comprenez c'est un protocole particulier lié à une association ou à un laboratoire et puis à donc des contributeurs et des contributrices sur le terrain c'est une petite question oui est-ce que vous savez ces laboratoires donc qui mettent en place un programme de sciences participatives en général savent qui va être le public qui va participer qui savent qui sont les amateurs qui vont c'est terrible donc j'imagine que le protocole doit souvent être ajusté le protocole est le protocole est alors là on va y revenir sur Poupe France mais il y a eu la révolution numérique donc la révolution numérique a fait que tout le monde avec un ordinateur peut rentrer des données sur internet pour pour ce type de 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 site et et du coup il y a une promesse technologique pour reprendre les travaux de Pierre Bonoix-Joly comment la technologie vient avec une promesse et cette promesse technologique c'est que n'importe qui peut y accéder donc la question de savoir cibler les personnes qui rentrent dans ces protocoles elle a été écartée pendant longtemps par des professionnels les promoteurs de ces protocoles qui disaient mais de toute façon c'est numérique donc tout le monde va pouvoir participer donc la question de savoir qui participe c'est pas très important parce qu'en fait là on a ouvert à tout le monde donc tout le monde va venir et c'est seulement depuis quelques années donc ça a été plus vrai aux Etats-Unis ça s'est fait depuis plus de temps et en France ça se fait depuis peu de temps en fait que les gens se posent la question de oui mais c'est qui les gens qu'on touche c'est des hommes des femmes ils ont quel bagage ils ont oui j'imagine que dans certains cas c'est des fédérations de chasse dans d'autres c'est plutôt des groupes scolaires voilà alors ici alors il y a des il y a des cibles qui ont été faits par exemple il y a Vigie Nature École par exemple qui est un site par appui pour tous les tous les scolaires donc Biolide Junior existe aussi donc les scolaires ont été ciblés ça on sait très bien pourquoi ? parce qu'on a des relais chez les professeurs et chez les instituteurs et les institutrices donc ça on sait très bien tout ça est ciblé donc la frange d'âge on va dire 6-18 ans elle est ciblée il y a des il y a des des programmes de sciences participatives pour des catégories particulières de d'informateurs comme les agriculteurs par exemple le programme Propage c'est typiquement pour l'agriculture sur les chasseurs je suppose qu'il y en a à voir ça m'étonne mais je suppose qu'il y en a peut-être quelques-uns voilà donc il y a effectivement ils sont un peu obligés de le faire donc oui je pense que c'est pas des sciences participatives oui c'est ça je pense qu'il y a une filière officielle pour ça par contre il y a eu des des cas avec l'ANSES où l'ANSES a lancé une science participative je l'ai su le tour là sur une maladie du renard donc pour avoir qualifié cette maladie c'est de la pharmacovigilance ils ont besoin de dépouilles de renards pour vérifier que la maladie enfin le virus est en sachant que l'idée c'est de les possibles épisosotis c'est-à-dire le possible de transférer à l'homme de ces maladies là donc là ils ont 500 000 renards je ne savais pas mais il y a 500 000 renards qui sont tués en France par an et donc là ils sont en accord avec les chasseurs pour que les chasseurs qui tuent des renards envoient la dépouille à l'ANSES tout le monde ne le fait pas donc il y a et là il y a de la science participative qui se met en place avec les chasseurs mais plutôt avec l'ANSES pour la partie virus en fait liée au porteur renard tu disais que la catégorie école scolaire était beaucoup la visite mais la catégorie étudiant ben étudiant non pas vraiment non je ne sais pas s'il y en a il y a un club naturaliste à l'ANSES qui a été créé l'année dernière par Ulysse et Valentin qui s'excusent je ne sais pas s'il y en a qui ont fait un parti non non est-ce qu'il y en a certains qui ont utilisé des applications smartphone de ce type là comme naturaliste ou plantenette ou folia c'est pas que la même chose mais en archéologie en Espagne on était sur un site protégé qui se liait et on devait enregistrer vous avez une application on enregistrait des on s'est sur des des paniers on enregistrait le nombre de pieds qu'on avait dans la zone qu'on avait des pieds est-ce qu'on avait vous gardez quand on avait tout le temps de dire pour quoi oui c'est un peu le même principe sauf que là ça veut dire si vous êtes fouille archéologique avec des étudiants et des chercheurs confirmés et puis il y a des bénévoles aussi je pense j'imagine en archéologie pas sur ça parce que là on pourrait éventuellement identifier ça comme une chance participative effectivement de plein air en plus là pour le coup mais j'imagine qu'en archéologie ça se fait même si c'est pas répertorié comme ça l'est pour la biodiversité nous notre collectif sur la science participative de la biodiversité donc le collectif national on ne s'occupe que de biodiversité donc on ne connait pas bien les autres les autres cas mais en sciences humaines et sociales ou en archéologie je pense qu'il y en a aussi qui se développent ça s'appelle peut-être pas comme ça mais je pense qu'il y a des choses qui l'archéologie ça me paraît ça me paraît logique que ça se développe parce qu'il y a quand même des bénévoles en histoire tu vois il peut y avoir on l'appellerait pas la science participative mais il peut y avoir des généalogistes qui se mettent en commun pour faire de la généalogie de telle telle lignée royale je ne sais pas quoi je pense donc si on fait trois heures simples déjà alors vous me coupez si je suis trop long vous me dites donc d'où ça vient ces sciences participatives donc là il y a une il y a une vue gâte qui court dans le champ parce qu'il y a une revue européenne des sciences participatives une revue internationale en anglais des sciences participatives donc c'est un champ qui s'est structuré il y aura un article dans la revue d'anthropologie des connaissances qui va sortir bientôt en janvier-février qui fait un peu le point sur ces dimensions là et la vue gâte c'est de dire donc que les sciences participatives sont nées en 1902 ou 1903 aux Etats-Unis par je crois que c'était Chapman qui a utilisé la lettre de Bordler qui était une lettre auprès d'amateurs qui observaient les oiseaux pour lancer un comptage des oiseaux hivernaux autour du Christmas Bird Camp qui existe encore actuellement et qu'il a lancé ça en 1900 au début du 20ème siècle et a priori ce serait le premier comptage d'oiseaux hivernants coordonnés au niveau des amateurs qui se soit fait aux Etats-Unis donc on dit ça c'est la première puis la deuxième étape ça va être 60 ans plus tard c'est le laboratoire de Cornell Cornell en relation avec Eric Arden qui est d'Ontario donc au Canada ils vont lancer le programme Feeder Watch qui va être un programme le premier programme de sciences participatives sur les oiseaux mangeoires où l'idée c'est d'observer dans son jardin les oiseaux mangeoires et de faire des feuilles dans les années 70-80 donc il n'y a pas encore internet on est dans les feuilles qu'on envoie mais en fait si on s'intéresse vraiment à cette question des amateurs il y a une archéologie qu'on peut faire une archéologie qu'on peut faire qui vient de plusieurs communautés d'amateurs donc on dit que le 19ème siècle c'est le siècle des amateurs et donc mais on peut remonter encore avant avec différentes initiatives donc les sociétés savantes comme la société lignéenne des 18ème siècle mais aussi qui c'est qui a étudié de manière amateur les plantes il y avait les jardins de curés ça c'est aussi un truc important dans les monastères chez les curés bien sûr avant la vogue des musées naturalistes il y avait les cabinets de curiosité des bourgeois des nobles où on associait on mettait des espèces empaillées de l'antiquaire etc sur le mélange total pour montrer la diversité des intérêts des bourgeois et de leur de leur capacité de collecter des des qu'on appelle pas des données mais des objets et puis bien sûr qui sont plus connus les correspondants du jardin du roi donc le muséum national histoire naturelle avant d'être muséum il c'était le jardin du roi et donc à l'époque de Buffon donc au 18ème siècle il y avait des correspondants qui couraient depuis longtemps l'Afrique à Danson c'est-à-dire en Afrique il y en avait d'autres un peu partout et qui étaient qui étaient correspondants pour collecter des espèces empaillées des espèces naturalisées et envoyer des herbiers à envoyer à la métropole donc au muséum alors ce qui est des amateurs il est important parce que ces gens-là n'étaient pas payés pour ce qu'ils faisaient c'est pour ça qu'on peut appeler ça des amateurs et c'est pour ça que ce sont des ancêtres des sciences participatiques c'est qu'à l'époque avant la professionnalisation de la science qui arrive à la fin du 19ème siècle toutes ces personnes-là travaillaient en fait pour leur propre bénéfice et pour le bénéfice de la science entre guillemets sur les cas correspondants du jardin du roi il n'y avait pas de rémunération particulière d'un salaire par contre on pouvait avoir de l'entrejeun c'est-à-dire un jeu d'influence quand on était correspondant renommé on pouvait avoir une certaine influence à la cour etc il y avait ce travail-là mais il n'y avait pas de salaire parce que ça n'existait pas il n'y avait pas de professionnalisation de ces choses-là alors là je vous ai parlé de ceux dont on a l'archive et notamment les correspondants du jardin du roi on les archive parce qu'on a l'archive de tous les grands noms de l'histoire naturelle française si vous allez vous balader du côté du muséum d'histoire naturelle vous avez la rue Puvier vous avez la rue Buffon enfin voilà tous ceux-là on les connaît parce que les archives ont été parce que le muséum existe et que les archives ont été conservées et il y a des historiens qui se sont intéressés à d'autres types d'amateurs on va dire cette voie populaire mais pourquoi on ne les voyait pas parce qu'ils étaient dans l'angle mort des archives publiques donc c'est notamment Anne Secord qui est une anglaise qui a écrit en 94 un article sur Science in the Pub et qui s'intéresse au qui a découvert en fait en tombant dans les archives privées de tisserands du Lancashire en Angleterre des manuels de tissage qui étaient criblés d'informations sur la bryologie c'est à dire la science des mousses et elle s'est aperçue en reconstituant l'histoire qu'il y avait toute une partie des artisans et des ouvriers notamment les tisserands parce qu'ils avaient un travail très très minutieux qui se réunissaient dans les pubs c'est pour ça Science in the Pub dans les pubs anglais régulièrement pour échanger leur savoir sur les mousses et ça c'était pas vu parce qu'on est en dehors du contexte donc ça c'est une deuxième origine qu'on va retrouver maintenant c'est à dire moi je suis en Ardèche j'ai une collègue qui est une ancienne prof de physique une collègue c'est pas une collègue c'est une amie qui fait des sorties bottards toutes les semaines en Ardèche quand on est à la belle saison pourquoi ? tout simplement pour se former pour apprendre les choses pour avoir ce moment de sociabilité intéressant où on découvre la nature ensemble donc voilà donc il y a tous et je pense que j'ai cet exemple là parce que je fréquente le milieu des choix de mon petit coin d'Ardèche mais on pourrait trouver ces exemples partout en France c'est à dire des gens qui botanisent pour le plaisir de botaniser qui observent les oiseaux pour le plaisir d'observer les oiseaux et qui sont donc dans cette optique populaire en fait de connaissance de la nature alors j'en viens au troisième troisième point est-ce que ça va ? troisième point c'est les faunes France alors c'est là où on va rentrer dans la question la question qui nous a nous a intéressé beaucoup quand tu disais la question de l'amateur ou de connaître la population qui est touchée par ces astimités c'est la partie signalement qui nous a intéressés c'est à dire qu'on n'a pas travaillé sur la bancarisation on a travaillé sur le signalement c'est à dire qui sont ces personnes qui signalent donc pas qui sont ces personnes qui reconnaissent parce qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on a pu observer par contre le signalement c'est par là qu'on est rentré nous sur Fonds de France donc c'est quelles sont les personnes qui signalent au moins une fois sur la base Fonds de France donc on a avec le collègue géographe et la statisticienne on a récupéré la base de travail avec la LPO donc qui gère Fonds de France donc on pourra revenir sur l'histoire de la base c'est assez intéressant cette histoire de la base qui a été mise en place en juin 2017 qui avait anticipé avant par des formes locales de Fonds de France mais la vraie base Fonds de France nationale a été mise en place en juin 2017 et donc on a récupéré toutes les données 2017 et 2018 pour étudier la base pleine ce qu'on appelle la base pleine donc on a pu ainsi dissocier sur les 70 000 personnes qui s'étaient inscrites les 25 000 personnes vraiment contributrices donc signaleuses de la base donc en 2018 on a sur l'ensemble de la base qu'on a étudié on a 25 000 personnes qui signent en 2020 apparemment ça a doublé c'est 50 000 d'après ce qu'on nous a dit et donc ça donne une dizaine de millions de données sur la faune donc une dizaine de millions quand même en 2018 donc chaque année il y a 10 millions de données qui sont répertoriées donc vous voyez la masse que ça fait c'est énorme et puis à côté de Fonds de France à côté de l'information donc qui est de données par un signalement un signalement c'est quoi ? c'est une donnée donc une donnée c'est le nom de l'espèce l'heure la géolocalisation et la personne qui signale en gros c'est ça et puis il y a des données complémentaires sur le sexe de l'espèce voire le nombre mais en gros c'est ça la donnée donc et à côté de ça on peut mettre une photo sur Fonds de France aussi et donc on a une base de données de photographie qui est la galerie Fonds de France si vous allez sur Fonds de France vous allez voir la galerie de Fonds de France et il y avait 1 500 000 données photographiques sur Fonds de France en 2019 ça vous donne des idées d'ordre de grandeur c'est énorme alors il y a 4 en fait Fonds de France si ça peut fonctionner et ça ça marche beaucoup sur les data driven science les sciences orientées de données numériques c'est que on est sur des modes de gestion extrêmement souples qui sont permises par le numérique notamment c'est très peu pyramidal et là Fonds de France c'est le cas c'est une base de données où on peut rentrer par 4 portails différents un portail national qui a été couvert en juin 2017 c'est Fonds de France national sur lequel on peut répertorier toutes les espèces qui sont en France métropolitaine c'est que terrestre ou c'est c'est Fonds de France non non c'est les poissons non non il y a les poissons il y a tout sauf les plantes et les champignons donc il y a un poisson et donc sur Fonds de France nationale vous pouvez aller voir il y a tous les taxons de la faune y compris les poissons et puis il y a des faunes particuliers des faunes qui en fait sont les faunes originelles qui sont des faunes départementaux ou régionaux comme faune Isère faune Rhône faune je ne sais pas moi Seine-Saint-Denis et ces faunes qui ont été historiquement les premiers à se développer ils ont ils répertorient la faune qui est dans leur district dans leur région donc pour Fonds de Pacard répertorient la faune de Pacard Fonds de Rhône la faune du Rhône et puis là par contre ils ont donc sur le portail faune il y a des icônes qui vous donnent tous les taxons qui sont ouverts et sur ces portails régionaux départementaux tous les taxons ne sont pas ouverts il y a certaines taxons qui ne sont pas ouverts par exemple dans le nord de la France en Haute-France il y a le taxon le poisson mais je suppose qu'en Bretagne il ne serait peut-être pas ou dans le Rhône il n'y ait pas donc ça ça dépend de l'histoire locale de la base et de certains donc puisque la base est gérée par une cinquantaine d'associations donc la LPO le groupe ornithologique du nord le groupe ornithologique normand etc. il y en a plein les coras enfin pas les coras mais il y a 50 associations qui gèrent ce système et en fait chaque association liée généralement à des districts locaux ouvre ou n'ouvre pas les taxons dans le nord ils ouvrent tous taxons donc il y a les poissons même s'ils n'ont pas de valideur la question c'est le valideur s'il n'y a pas de valideur certains départements disent on ne va pas ouvrir les poissons parce qu'on n'a pas de valideur poissons donc on ne les ouvre pas le groupe ornithologique du nord a une autre définition lui il est financé par le conseil général du nord et il dit nous on est financement public donc on ouvre à tout taxon et puis si le jour où on a un valideur poisson et bien il pourra revenir sur la base et valider tous les poissons voilà on a ce type de souplesse de la base c'est à dire que c'est pas une base monolithique ce sont des bases locales qui sont agrégées au fur et à mesure avec un site national avec un site un protocole bon pas un protocole une plateforme numérique qui a eu un développement viral la plateforme qui vient de Gaëtan Delalois qui est un un informaticien jeune voix qui a inventé autour des années 2000 un site internet pour les ornithologues genevois qui a été utilisé par les ornithologues de la Haute-Savoie en face parce qu'ils se rencontraient souvent avec les genevois et ça a fait ça a été un développement envirable ça s'est développé ensuite dans plein de régions donc tout ce qui est Rhône-Alpes-Auvergne la Bourgogne-Franche-Comté l'Aquitaine PACA et en fait ça s'est développé comme ça et c'est à partir d'un certain moment que la LPO a dit mais il faut qu'on se mette tous d'accord puisqu'on est en train de développer le même protocole informatique partout il faut qu'on fasse une structure parapluie avec toutes ces informations donc ça c'est la base virale de Fonds-de-France qui se développe donc par le menu et qui va se développer contre d'autres bases qui existaient comme FNAT qui étaient des bases bidouillées par des associations locales pour relever les données de manière correcte et donc Vision Nature est beaucoup plus percutant et donc va supplanter pratiquement toutes les autres bases qui existaient localement en en faisant une base nationale avec l'idée donc je vous fais toute l'histoire de la base mais et on peut voir la différence que ça avec la manière de fabriquer de la donnée amateur dans les années 80 c'est que qu'est-ce que fait Gaëtan Leloy il arrive à un moment où se met en place le web 2.0 le web participatif et en fait au lieu de localiser la base sur un ordinateur comme ça se faisait ailleurs il va localiser la base sur le cloud de cette façon là il fait deux choses différentes d'une part il rend la possibilité d'interopérabiliser toutes les bases de données qui existaient c'est-à-dire de faire une base commune avec des masques qui permettent aux bases locales de continuer à exister mais avec une capacité de transférer les données sur le cloud et il va aussi avec le cloud rendre possible le fait que n'importe qui peut aller sur ces bases de données avant c'était des bases fixes sur des ordinateurs fixes et donc il fallait connaître les personnes qui géraient l'ordinateur donc généralement c'était le président de l'association ou le salarié pour transmettre les données localement etc. avec le cloud il va développer le cloud donc cette possibilité de se brancher n'importe où depuis n'importe où sur internet et en plus il développe un autre truc qui va avoir aussi son importance il développe une application smartphone qui s'appelle Naturalist qui est branchée qui est branchée sur le cloud branchée sur vision nature et qui va être encore une façon encore de renforcer cette possibilité de rendre disponible à tout un chacun l'observation de la nature ça c'est voilà et donc on a les quatre antennes de Fonds de France Fonds local Fonds de France nationale naturaliste et une quatrième qui est rentrée par la NPO dans la base Fonds de France qui est l'opération Oiseau des Jardins donc une observation qui est très populaire où on observe deux fois par an je crois en janvier ça va être en janvier ou février des oiseaux dans son jardin alors on a étudié donc nous on a étudié le profil de la base et puis on a fait une enquête par questionnaire auprès de on a eu 1469 réponses donc on avait sélectionné 5000 personnes et on a eu 1469 réponses qui est statistiquement une bonne base on est représentatif sociologiquement enfin statistiquement mais d'abord on a travaillé sur la base pleine donc ça c'est la statisticienne c'est Karine qui a travaillé sur elle a essayé de faire des courbes en reprenant donc des informations qui étaient sur la base c'est à dire la localisation le nombre de fois qu'un individu qu'une personne observe un signal sur internet donc l'intensité on va dire le type d'espèces qui sont signalées est-ce que c'est les papillons est-ce que c'est les batraciens est-ce que c'était les oiseaux etc donc il y a 4 ou 5 variables et elle les a mis en courbe et donc ça donne cette catégorie vous voyez qui donne des idées de chaque courbe est très différente l'une de l'autre et en déterminant ces contrastes de courbes on a pu définir des sortes de profils d'observateurs dans la base donc donc à partir de ces profils donc elle en a trouvé 7 et et alors du coup on voit par exemple le profil c5 c'est très clair c'est l'oiseau des jardins il n'y a qu'un pic à un certain moment de la base de données il y a beaucoup d'observations mais juste sur une toute petite période et les gens n'observent pratiquement rien d'autre que ça comme ça ça tient à la campagne de pub de la LPO sur l'oiseau des jardins qui est très ciblée sur un moment et donc qui est très populaire mais très très faible et puis vous avez le vous avez le C7 donc vous voyez le nombre d'espèces répertoriées donc c'est la courbe qui est l'une des plus hautes le C7 c'est la courbe du bas en vert et puis le fait qu'ils observent aussi du rouge c'est à dire des papillons et puis un peu d'autres choses aussi donc ça ça nous a donné des profils contrastés donc c'est pas des profils de gens en fait c'est des profils de signalement donc on a nommé ça par les gens mais en fait moi ça m'embête un peu c'est plutôt des profils de signalement c'est à dire quels sont les profils de signalement qu'il y a c'est pas des gens qui sont catégorisés dans la base il n'y aura pas un profil type de la trajectoire de l'expert par exemple c'est plutôt des signalements qui nous décrivent des profils de type de signalement je sais pas comment appeler ça et on voit il faut pas en inférer un comportement derrière qui serait distinct le site de l'expert serait complètement distinct de l'observateur des jardins etc et ces profils de signalement ils nous apprennent quelque chose d'important qui vérifie un peu ce qui se dit beaucoup sur les bases de données internet numériques c'est que si on regarde le C7 et si on couple C7 et C3 donc observateurs réguliers et observateurs experts qui sont relativement proches et bien ça nous fait 20% des personnes concernées qui représentent plus de 80% de la donnée produite et ça c'est typiquement donc il y a une règle c'est pas une règle mais c'est une observation qui a été faite qui est celle des 90-10 c'est à dire que sur les données numériques de base de données comme ça 9.2.0 90-10 ça veut dire 90% des informations sont collectées par 10% des internautes et que 90% des internautes recueillent 10% des informations il y a vraiment une petite minorité de participants qui en fait produisent tout le gros du travail c'est ça et tu veux dire que c'est pareil sur Wikipédia oui c'est Wikipédia c'est pareil donc il y a plein de alors c'est pas partout pareil les proportions sont différentes là c'est 20-80 mais on a quand même ce mécanisme qui fait que et on va voir que ça joue c'est un rôle important après dans le profilage des personnes qu'on a derrière donc voilà donc on avait espèces rares donc voilà les courbes qu'on a pu donc je vous passe le détail parce que chaque courbe peut être décomposable pour montrer que il y a certains observateurs par exemple du C5 qui observent toute l'année d'autres c'est beaucoup plus sportatique donc on les a mis dans une classe etc mais en gros à partir de ce travail visuel quasiment visuel sur les courbes ça nous donne cette courbe différente et du coup cette profil de signalement ça va là ? il est 30 et bien je finis là avec cette photo là je vais très rapidement j'ai deux diapoles celle là pour vous dire qu'en gros quand on fait les profils de CSP donc profession et catégorie socio-professionnelle ce qui nous a frappé c'est qu'il y avait 1% d'agriculteurs alors quand on regarde les lieux de résidence des personnes qui ont répondu au questionnaire les 1460 de la personne elles sont en grand elles sont plus proportionnellement plus souvent dans des villes isolées et à la campagne que dans des grandes villes et dans les banlieues c'est à dire que les gens qui observent sont professionnellement beaucoup plus importants dans les milieux ruraux et pourtant on a très peu d'agriculteurs on n'en a pas plus que la population nationale donc on s'est demandé pourquoi et en fait l'hypothèse qu'on a c'est que ces gens là quand on regarde ce qu'ils font ils sont dans les campagnes ou dans les villes isolées et ils travaillent dans des organismes plutôt du tertiaire donc il y a très peu d'ouvriers il n'y a pas d'agriculteurs il y a des gens qui sont en profession libérale des gens qui sont employés etc donc c'est des gens du tertiaire qui sont liés en fait à l'offre d'emploi des villes ou des bourgs des centres bourgs et en fait on a cette population là qu'on a décrite comme des gens qui sont plutôt sous influence urbaine qui habitent à la campagne sous influence urbaine donc c'est un peu ces cartographies alors je ne vous ai pas mis de carte mais on a fait tout le travail sur les cartes où on voit ce mitage en fait on voit que la plupart des gens qui observent en continu ils ne sont pas dans les centres-villes centraux ils sont vraiment un peu mités sur le territoire là où il y a des petites villes et puis sur le territoire urbain c'est là où il y a la régularité de l'observation se fait voilà et alors du coup ça c'était la première information donc c'est les centres les personnes sous influence urbaine qui observent qui sont plutôt des tertiaires et puis quand on regarde un peu une autre donnée on avait une question qu'on avait posée c'est qu'on avait glissé là parce qu'on ne savait pas où la mettre mais dans le cadre donc est-ce que vous observez dans le cadre de votre activité professionnelle on a 22 un score de 22 sur le nombre qui est un pourcentage multiple donc on ne peut pas dire c'est 22% mais on a 22 par rapport à tout ce qui s'est dit toutes ces catégories qui dénotent le fait que c'est un pourcentage important en fait finalement 22 un score de 22 sur les personnes qu'on croyait être toutes bénévoles et observées bénévolement et en fait les gens observent sur le naturaliste par exemple observent bénévolement mais ils observent aussi dans le cadre de leur travail du coup on a sorti cette catégorie là en s'apercevant que si on croise ça avec l'âge ce sont des gens qui sont beaucoup plus souvent jeunes donc avec des différences de proportion de 20% pratiquement ça c'est le deuxième tableau et en fait on a isolé une catégorie quand on regarde les métiers on leur avait demandé leur métier on a isolé une catégorie qui s'appelle les chargés de mission qu'on a appelé les chargés de mission mais qui sont tous les accompagnateurs de moyenne montagne les chargés de mission aux parcs naturels régionaux les chargés de mission espaces naturels sensibles tous ces gens là des réserves naturelles etc. à tous ces gens là qui observent dans le temps de travail qui utilisent Naturaliste pour rentrer leurs données ou les animateurs de la LPO aussi qui ont demandé de rentrer officiellement et qui sont donc ces populations qui sont en gros des passeurs pour fabriquer le monitoring de la nature donc c'est vraiment cette catégorie là intermédiaire qui nous a frappé on ne s'attendait pas du tout ces passeurs en fait de l'observation de la nature et qui sont aussi des gens qui organisent des sorties nature et du coup qui observent aussi dans le cadre collectif de sorties nature et j'en vois du coup alors si on racole les morceaux voilà la conclusion après tout ce que j'ai dit donc c'est vraiment des choses hypothétiques que j'avance mais puis donc des technologies des traditional ecological knowledge j'ai des savoirs écologiques traditionnels dans le cadre des amateurs du nord et bien la question qu'on peut se poser c'est un peu la question de la validation que vous posiez c'est à dire quelle reproduction de la dissymétrie entre pouvoir de pouvoir entre savoir minoritaire et dominant dans le cadre des pays occidentaux c'est à dire pourquoi on n'en parle pas de ces amateurs et pourquoi c'est tellement décrié par un certain nombre de scientifiques patentés qui disent oui mais ça c'est pas de la science valable en fait deuxième question c'est l'attachement des amateurs qui veut dire lover enfin ces amateurs ça vient de l'amour à ma samarée ça vient de l'amour en fait de la nature et quand on regarde un petit peu quand on interroge les amateurs on a fait une quinzaine d'entretiens avec les photographes de fond de France certains photographes et on s'aperçoit que leur leur activité de photographie ou leur activité de signalement sont liés à des moments particuliers quelque part il y a un encastrement de leurs données dans du social en fait dans de la relation sociale de la sociabilité etc et ils y tiennent beaucoup à ça donc est-ce que là on n'a pas une prise par rapport à ces techs qu'on voit dans les pays du sud est-ce qu'on n'a pas une prise là aussi vis-à-vis d'autres d'autres réalités qui seraient des réalités aussi d'encastrement du savoir naturaliste dans des activités d'attachement de soins à la nature etc les gens qui observent dans papillons de jardin par exemple ce sont beaucoup des gens qui observent dans leur jardin et qui soignent leurs plantes qui vont faire laisser un peu par exemple d'orties dans un coin parce qu'on sait qu'il y a tel papillon qui vient sur les orties qui vont laisser des géraniums parce qu'il y a le brin du pélargonium qui vient sur les géraniums etc il y a toute cette activité là donc d'encastrement qui du coup qui rappelle beaucoup les tech et puis la troisième question c'est et ça c'est une hypothèse qui est forte mais vraiment je pense qu'il faudra l'étayer c'est est-ce que en fait l'activité la connaissance qu'on a de la sixième extinction de la de la biodiversité mondiale pourrait exister s'il n'y avait pas tout ce monitoring amateur qui permet de monitorer vraiment au niveau national territorial où il y en a deux partout la présence ou l'absence des espèces espèces donc j'ai dit ordinaire aussi autant que rare pour en fait avoir cette couche d'informations sur lesquelles vont être construites les cartes de distribution des espèces voire de raréfaction des espèces voire d'extinction il y a une vraie question là qui se pose est-ce que l'un n'est pas lié à l'autre voilà merci beaucoup j'ai des questions à te poser mais peut-être qu'on peut commencer est-ce qu'il y a des étudiants qui ont préparé cette séance si c'était trop tôt et ils ont renavé sans saisir c'est pas ok voilà mais il y a peut-être des questions s'il y a une question à Brian ok là pendant la première partie de votre présentation je vais franchir le cas de France et sur une étude que vous avez faite dans le cas français ok non et je vais demander si de telles choses avaient été aussi de tes études avaient été menées ailleurs en Europe et s'il y avait des parallèles à faire ou si au contraire s'il n'y avait pas de généralisation d'un pays à l'autre ce qui m'étonnerait moi j'ai pas compris il y a des choses qui ont été faites par exemple moi quand j'étais aux Etats-Unis en 2005 il y avait des travaux de Brossard et Levenstein qui avaient travaillé sur le Nestbox Network qui était donc sur l'observation des oiseaux qui ont fait des nids ont fait des nids artificiels et donc on observe les espèces d'oiseaux qui nichent dans ces espaces là et il y avait eu des choses qui ont été faites alors aux Etats-Unis à l'époque très peu de choses étaient faites sur les catégories socio-professionnelles de ces personnes par contre sur l'éducation il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur l'éducation à la nature et en gros en quoi la fréquentation par le biais de ces informations qu'on diffuse sur les plateformes cette fréquentation de la nature produit des effets d'éducation ou des effets de changement de comportement mais il y a très peu de choses qui ont été faites sur l'identité des personnes à mon avis l'identité des personnes qui sont présentes il y a des études qui ont été faites aussi à l'eau muséum mais qui n'ont pas été publiées de Dan Dosière qui avait fait une étude de sociologie un peu aussi mais qui n'a jamais été publiée je pense que ça se fait de plus en plus mais ça suppose de je le vois bien avec moi je suis au conseil scientifique de la LPO la manière de lire les travaux là où je présentais le dossier il n'y a pas longtemps c'est compliqué pour des gens qui fabriquent ces programmes de se dire quelque part sociologiquement ils sont cadrés par un attrait sélectif des programmes pour telle et telle catégorie de personnes cette idée de cadrage sociologique ils n'ont pas ils ont un cadrage général de bonne volonté scientifique en disant mais si on le diffuse ça va être pris tout le monde peut le prendre donc voilà on ne s'intéresse pas vraiment à qui le prend oui j'avais une question déjà on parle des applications et puis des données etc. centralisées je sais que j'avais utilisé une application j'ai bien le nom mais qui enregistre les champs des oiseaux le rythme et la fréquence et qui donc donne avec internet la différence de l'espèce etc. et donc en fait les applications elles peuvent tout de suite automatiser la collection des données à ce niveau là et je crois que ça existe avec plus ou moins de succès pour une plante mais je ne suis pas certain que ça marche très bien mais donc voilà que les amateurs qui veulent juste savoir qu'elle va se participer peut participer comme ça avec la science oui alors il y a des de toute façon il y a de plus en plus de plus ça se miniaturise plus ça se complexifie et plus il y a des applications fiables qui sont développées comme ça donc sur le champ je ne savais pas c'est vrai que c'est compliqué après ça doit être assez compliqué informativement parlant à faire des applications mais c'est assez précis et avec je pense conclure avec la localisation tout de suite c'est il donne les champs moi il y a un il y a un domaine qui m'a qui m'a bluffé c'est que j'ai un j'ai une petite petit télescope astronomique qu'on m'a offert pour mes 50 ans et j'essaye de regarder un petit peu alors je regarde la lune parce que c'est facile mais j'ai du mal à regarder les planètes et en fait il y a c'est un collègue qui m'a parlé de ça il y a une application qui s'appelle Sky Safari Sky Safari où en fait quand on l'a on prend la ça géolocalise l'endroit où on est et il suffit de prendre le smartphone de le diriger vers le ciel et on voit toutes les étoiles et toutes les planètes qu'il y a sur le ciel on en est là mais il y a ça sur les sommets pour les gens qui font la montagne en fait maintenant tu vas en montagne ah oui tu peux voir les sommets ils te disent tout ça c'est tel et tel sommet c'est encore plus précis qu'une cartigienne vraiment tu le vois avec ton arbre c'est impressionnant donc il y a cette volonté de vous la renommer jusqu'au bout enfin voilà oui c'est ça puis cette assistance à art qui est très forte et c'est destiné aux amateurs ben là c'est destiné aux amateurs moi je vais l'utiliser du coup maintenant je sais ça je vais arriver à voir Neptune et en parlant de montagne je vais vous demander en fait parce que dans les Alpes notamment il y a un nombre d'espèces qui sont perturbées par leur pelance humaine et donc dans ces espaces là l'observation elle contribue à l'extinction des espèces également et donc j'ai une question je n'ai pas d'option à ça mais est-ce que l'observation elle ne vient pas aussi d'une certaine manière à la préservation enfin je ne sais pas l'expérience alors les pièges photographiques donc j'ai retrouvé le nom c'était Wildement Blanc le site du créa où on peut observer donc là il y a de l'intrusion mais elle est minime même si pour en avoir utilisé les pièges photographiques je pense que des fois des animaux savent qu'il y a un truc qui est bizarre parce qu'ils regardent la caméra donc tiens même si c'est des caméras infrarouges et qu'ils prennent la nuit donc bon voilà mais la question que vous posez sur la perturbation elle est très forte donc ça c'est l'article que je suis en train de finir pour la revue anglaise Science Asculture elle est très forte pour les amateurs sur la précaution qu'ils adoptent pour diffuser la donnée avec circonspection et éviter justement que d'autres l'utilisent pour faire de l'intrusion dans la vie des animaux qu'ils observent ça c'est très très fort et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se beaucoup de gens dans le front de France qui disent mais je vois des nids je les photographie pas je vois des aires de nidification je ne les photographie pas ou je ne donne pas l'information ou alors et qu'ils disent voilà j'ai eu cet exemple voilà j'avais envoyé un exemple de jaseur boréal dans le parc du Pila à Lyon à côté de Lyon en 2003 j'ai donné l'information et j'ai vu 50 personnes des cocheurs en plus des cocheurs qui arrivaient en perturbant tous les oiseaux en prenant des photos etc et donc il y a tout un je ne sais pas comment dire j'ai pas cette expression anglaise mais c'est ce rapport de responsabilité ou de que j'appelle moi cet attachement et cette en anglais on dirait indebtedness cette qualité de dette par rapport à la nature qu'on a qu'on contracte en disant je vais perturber au minimum donc ce que je fais c'est déjà perturbant et je ne veux pas que l'information que je passe contribue à perturber encore plus la nature et ça c'est vraiment un truc très très fort c'est un lien très fort de je veux juste sur les questions de perturbation de caméra parce que bon il y a plein de choses que tu dis qui faisaient écho aux séances de l'année dernière on a pas mal parlé notamment l'utilisation des caméras en repas rouge des pièges photo en repas rouge de tous les débats politiques que ça faisait pour les personnes et j'ajoute juste aussi que ces questions là de limiter les perturbations en lien avec la position de données naturalistes il y a une soutenance de thèse en fait dans 10 jours de l'ENA qui est doctorante à Édithem en Savoie et qui sont sur le 19 novembre sur ces questions là en fait si ça vous intéresse sur la question de ouais sur la coexiste enfin la coexiste enfin les questions de perturbation à la fois avec des pratiques sportives mais aussi l'identification des animaux d'accord c'est disponible en visio ça soutenance donc si ça vous intéresse d'accord pour faire le lien entre votre question et votre question PlanteNet qui est une application smartphone qui consiste à prendre une photographie de la feuille ou de la fleur d'une plante ils ont commencé en 2009 ils avaient 71 71 espèces reconnaissables ils en sont en 2021 à 36 000 et en fait ça fonctionne comment il y a eu un saut en 2015 il y a eu un saut technologique en 2015 j'ai pas vu passer mais il y a un truc qui s'est passé en fait ça marche par vous reconnaissez une espèce vous la vous la transférez à la base et il y a de l'intelligence artificielle qui fait que plus vous transférez de la même espèce à la base avec des noms différents ou avec le même nom plus l'intelligence artificielle apprend que telle espèce c'est en fait pas exactement celle-là c'est une autre etc ce qui fait que plus on plus on transfère de données plus ça fait boule de neige plus on transfère de données et plus la plante nette devient accurate devient vraiment précise et donc là on en est à 36 000 données et plante nette est traduite dans 21 langues je crois et ils sont 5 personnes en permanence à Montpellier 5 salariés qui s'occupent de plante nette et qui a un service en plus intéressant parce que au début c'est conçu comme un service auprès des particuliers et donc qui est construit comme un commun numérique c'est à dire qu'on finance pas de plante nette il n'y a pas de pub et c'est gratuit c'est gratuit il n'y a pas de pub on peut faire des dons donc ça vit sur des dons des gens qui peuvent bien le faire sur des dons de fondation et puis il peut faire des études par exemple ils peuvent ressortir de leur base toutes les orchidées de telle et telle espèce à tel endroit et donc ça ils le monnaient auprès des de certains bailleurs de fonds qui veulent savoir faire une étude sur la faune à tel endroit à tel endroit mais c'est vraiment conçu comme un commun numérique et ça marche ça s'apprend de soi-même donc et là ils en sont à des millions de données sur plante nette et du coup la base est super fiable elle ne l'était pas au départ je peux poser j'ai une question sur après je vais te répondre parce que ça me dit un peu depuis tout à l'heure sur en fait il y a eu quand même plein de mots différents entre amateurs bénévoles puis après cette catégorie un peu charge mission on se rend compte qu'il y a quand même un profil un peu de personnes qui contribuent à ça et du coup je me disais que finalement c'est aussi ce qui me pose la question moi quand je travaille avec les scientifiques dans les sciences de la conservation là où c'est en partie ils sont tous naturalistes mais plus ou moins même les charges émissions que tu décrives à la LPO ou dans les parcs ils sont en partie naturalistes et du coup est-ce qu'on peut tu vois est-ce qu'elle est le niveau d'amateur du coup si finalement tu te rends compte que c'est pas mal des charges émissions qui travaillent pour donner de la donnée sur ces sciences participatives certes bénévolement parce qu'ils ne sont pas payés pour mais du coup est-ce qu'ils sont tant amateurs que ça enfin voilà c'est ça la question que je me pose sachant que le savoir naturaliste c'est quelque chose qui a beaucoup été dit qui s'était perdu entre guillemets parce qu'il est plus enseigné il est plus enseigné à l'université clairement là dans le département de biologie c'est dans mon parti ou en tout cas les élèves que j'ai n'apprennent pas le savoir naturaliste ici ils l'apprennent un peu au muséum mais voilà encore façon d'unité et du coup il y a un peu ce qui est plus ou moins enfin voilà il n'était pas tant perdu que ça parce qu'il y avait une thèse qui avait montré que comme il existait toujours c'est juste qu'il était plus enseigné de la même façon dans les universités notamment et du coup c'est juste que je me demandais oui voilà quel est ce degré finalement d'amateurisme entre guillemets il est plus ou moins il n'est pas ok on est bénévole mais on n'est pas forcément amateur quoi et puis on peut être amateur mais pas bénévole enfin j'ai l'impression qu'il y a des choses à croiser entre eux c'est peut-être et maintenant on est dans des sciences professionnalisées pour beaucoup et 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 par exemple te donner un exemple les j'ai interviewé des photographes donc qui sont photographes à Faune France et qui ont un cabinet d'un bureau d'études sur la sur la nature et qui expliquait que il y a des ils scindent les deux c'est à dire qu'ils ne prendront jamais de photos de leur activité de Faune France pour les transférer dans leur bureau d'études donc il y a vraiment pour un certain nombre je pense un cloisonnement entre et ça ça a montré aussi il y a un rapport d'Edith alors Edith je sais tout ce que c'est c'est un truc américain anglais qui montrait dans les années 90 qu'il y avait beaucoup de professionnels enfin des professeurs par exemple des professeurs en écologie qui le dimanche herborisaient et qui le faisaient pour leur plaisir et qui du coup donnaient l'information donc c'est à dire que c'est c'est pas une c'est pas un c'est pas un masque si tu veux ces chargés de mission c'est pas un masque qui prendrait sous couvert d'être amateur serait des professionnels je pense qu'il y a vraiment des attitudes différentes sauf que les gens sont conjoints et ce que je voulais dire aussi c'est que si tu regardes par rapport aux années 60 moi j'étais frappé la première réserve naturelle en France 57 premier parc national 50 63 premier parc naturel régional 67 les espaces naturels sensibles ne parlons pas etc et en fait en l'espace de 50 ans il y a une population de professionnels de la nature qui s'est développée en France qui est énorme et ce qu'on voit nous c'est chargé d'émission c'est ça c'est eux c'est tout ce qu'on a vu se mettre en place dans les années 60 avec l'éducation à la nature le premier BTS de Nevis sur l'éducation à la nature tous ces gens là l'UNCPO les CPIO etc tout ça ça a été mis en place dans les années fin des années 60 ça s'est développé et maintenant il y a une population qui est importante et qui sont ces gens là en fait c'est des gens qui sont dans la nature et qui du coup mais qui sont passionnés donc c'est aussi ça comment tu c'est plutôt finalement au sens de passionné aussi et qui possèdent un savoir naturaliste avec plein de d'entrées d'entrées oui c'est ça plein d'entrées ok peut-être vous avez dit à un moment donné le chiffre que les trois quarts des données je crois que c'est le BUS ou le 4 mètres d'amateur qui pourrait un chiffre qui est absolument énorme je me demandais est-ce que c'est les trois quarts des données qui sont produites ou qui sont utilisées c'est-à-dire est-ce que dans les études qui sont faites est-ce que c'est les trois quarts des données utilisées via d'amateur ou c'est juste que c'est la masse totale qui est produite je me demandais est-ce que les biologistes ou les gens qui après produisent des articles avec ça alors que ça vient d'autres parties d'amateur alors il y a plein de niveaux enfin il y a plusieurs niveaux d'islamie il y a le niveau études et le niveau inventaire c'est-à-dire que les études je pense qu'elles sont faites par des professionnels qui peuvent utiliser des données amateurs je pense qu'il y en a beaucoup qui le font mais qui sont des études réalisées donc il peut y avoir des études amateurs mais en les sens ne peut valoriser en fait quand on parle d'études on parle plutôt d'activités de laboratoire ou de choses comme ça ou des bureaux d'études donc c'est l'objectif c'est de faire des études les inventaires c'est autre chose les inventaires et le monitoring c'est autre chose donc quand je dis les indicateurs de la convention sur la diversité biologique c'est ça c'est le monitoring c'est-à-dire c'est l'information qui en permanence est disponible sur le territoire européen ou international ou français et ça c'est là où il y a des données amateurs il faut distinguer et de la même manière que les inventaires qui sont fabriqués en France les inventaires des espèces de la tasse des oiseaux de Nishore etc c'est beaucoup de données amateurs il y a très très peu de données professionnelles donc je dirais les inventaires le monitoring à distinguer des études et ces inventaires et ces monitoring c'est là la grande découverte c'est que c'est énormément de données amateurs pourquoi ? parce qu'ils sont sur le territoire c'est comme l'astronomie l'astronomie vous avez vous avez des observatoires dans le monde qui observent un zillion de l'espace céleste disponible sur Terre parce qu'ils sont focalisés sur des trucs très éloignés du coup ils observent des tout petits parties et puis il y a les amateurs qui utilisent des jumelles pas des jumelles des luminettes ou des télescopes avec le numérique qui mettent des appareils photos derrière et ces amateurs là ils détectent toutes les météorites qui tombent sur la Terre et si on n'avait pas les amateurs on n'aurait pas les météorites pourtant ils ne sont pas professionnels mais leur objet est tel que le degré de spécialisation des astronomes est tel qu'en fait il y a toute une partie de l'activité céleste qui n'est pas prise en compte par les et on peut imaginer que les professionnels en biodiversité c'est un peu pareil les gens qui sont intéressés par la ZAB par la zone je ne sais pas la ZAB vers le Lovitel je ne sais plus où c'est là ils sont sur un carré qui doit faire 200 mètres de côté ils vont compter tout ce qu'il y a dedans mais c'est ça c'est tout et ils peuvent le faire et à côté de ça il y a tous ceux qui observent un peu à droite à gauche et qui donnent de la donnée donc c'est un peu ça et la deuxième chose que je voulais dire c'est la question de poser c'est est-ce qu'il y a toutes les données est-ce que c'est des données ou c'est des données utiles ou des données faites on s'est posé la question avec les photographes qui postent sur 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 fonds de France et en fait c'est là où on a il faut penser à des ordres de grandeur complètement faramineux il y a beaucoup de photographes qu'on a interviewé que j'ai interviewé enfin 4 ou 5 qui disent en moi en gros je fais 50 000 photos par an 50 000 clics et oui parce que c'est du numérique donc il y a des choses qu'on va rendre utiles c'est-à-dire qu'on va poster puis il y a des choses qu'on va garder puis il y a des choses qu'on va arrêter qu'on va mettre à poubelle mais c'est de cette ordre là donc quand on était en argentique c'était pas 50 000 c'était je sais pas au moins 200 mais avec le numérique avec ces outils là la quantité d'informations produites c'est-à-dire de déclenchement produit est énorme et la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on trie c'est pas de dire qu'est-ce qu'on photographie c'est qu'est-ce qu'on trie et comment on passe de la donnée qu'on produit à la donnée utile est-ce qu'il y a une une petite question mais il y a 16h alors si tu dois partir on se dit quand même si on n'a pas je peux te laisser la parole est-ce que tu as travaillé sur les programmes de co-construction de connaissances qui parfois se définissent un peu en opposition justement à ces programmes de sciences participatives qui ne voient des participants que comme un capteur qui n'ont rien à dire sur le protocole et donc justement ce programme de co-construction de connaissances l'idée de qu'ils soient présents dès la construction du protocole j'ai l'impression que c'est quelque chose qui semble se développer aujourd'hui mais je ne vois pas par des appels d'offres que je vois dans mes mails est-ce que ça c'est un peu de travail alors il y a des gens qui l'ont fait je pense à Laure Turcati par exemple sur Paris qui a travaillé sur l'Ikengo on a fait un article avec Laure sur l'Ikengo dans le développement durable des territoires en décembre 2020 et où elle elle s'est posé la question de dire on va pro-construire le programme de A à Z donc le choix même du projet c'est des sondages qui ont été faits c'est des réunions d'animation qui ont été faites pour dire sur quoi vous voulez qu'on fasse porter un programme donc ils ont dit les week-ends il y avait une technologie disponible enfin technologie fruste c'était les carrés donc c'était quelqu'un de l'Est de la France qui avait inventé ce système donc qui pédagogique au départ pour des élèves et puis ils l'ont généralisé et ils ont monté comme ça le programme de A à Z je suis très embêté par cette idée de co-construction parce que c'est parce que c'est une promesse c'est une promesse qu'on fait lorsqu'on monte un projet et je pense que ce qu'on montre nous quand on travaille sur les sciences participatives c'est passer de la promesse à la réalité de l'ère passer de l'étude du réalisme de l'activité à la promesse de la construction enfin l'inverse c'est la promesse de la construction et je pense que tout ce qui est CO3 les appels d'offres qui sont lancés en fait je ne suis pas sûr de savoir à quoi ça correspond en quoi c'est différent en quoi ça va produire des résultats différents que des sciences participatives où les gens se posent la question du citoyen plutôt du participant ou de la participante en essayant de l'inclure et de trouver des trucs d'ergonomie des machins ou de l'inclure aussi dans les papiers qui sont signés etc et qui effectivement et je suis d'accord la science participative c'est assez top down mais qu'est-ce qu'on est-ce que à travers la destinée de ces programmes de co-construction est-ce qu'on ne fait pas miroiter des choses qui n'existent pas en fait qui sont ou qui existent à la marge comme dans les sciences participatives il y a de la co-construction à la marge je ne suis pas sûr là c'est vraiment une question pour moi pour revenir un peu sur l'histoire des techs et tout ça la séance précédente puis l'intervention des données précédentes on avait parlé de cette volonté de pluraliser un peu la catégorie de naturalisme qui est accusée aujourd'hui de plein de choses notamment d'avoir conçu un système économique social de destruction de la nature en fait elle est quand même plurielle et dedans il y a notamment toutes ces pratiques d'attention à la nature et autres je trouvais ça très intéressant de poser cette question initiale dans les instances internationales de qu'est-ce qui est finalement à quoi est-ce qu'on peut faire attention non aux savoirs occidentaux non scientifiques non institués peut-être parce qu'il est quand même un peu scientifique celui que tu es écrit il n'est pas académique mais voilà non académique et notamment on en a parlé à l'occasion enfin bref on avait présenté un film où il y a notamment une asso qui s'appelle les naturalistes en lutte à Notre-Dame-des-Landes qui incitait qui vise elle aussi à faire à développer la connaissance naturalisme des personnes pour avoir agir politiquement et je trouvais ça aussi intéressant enfin voilà ça tire un peu nos fils de politisation aussi du naturalisme comme possibilité d'action aussi pour la conservation sans la déconnecter d'usages locaux et de pratiques territoriales donc ça fait un beau parallèle et on a discuté avec Elise de Mellenaire qui était aussi assez critique sur ces notions de tech qui avait été quand même la seule lornière de l'anthropologie pendant le temps et tout ce qui fallait un peu avancer sur cette question donc merci pour tous ces prolongements pour nous Thomas s'est arrêté là comme il est déjà il en a dépassé 16h mais voilà j'espère que enfin n'hésitez pas peut-être à contacter Florian si vous voulez échanger avec lui ou si vous voulez des questions ou via moi ou Jérôme sur une introduction aux sciences participatives donc j'ai écrit un petit livre en 2019 c'est ça j'avais ce bouquin là que je peux prêter s'il y en a qui veulent me lire alors qu'il faudra me rendre à la séance prochaine par exemple pour venir me déposer à mon bureau à l'ENS donc voilà qui permet d'avoir une bonne approche de ces questions là de l'histoire aussi de ce phénomène aux éditions de la Réunion aux éditions de la Réunion s'il vous plaît et voilà s'il y en a qui sont déjà partants pour préparer la séance du mois de décembre on est première avec Germain d'une ou deux personnes qui auraient envie de préparer cette séance avec Léo Magnin sur les politiques européennes agricoles et environnementales et qui va nous parler précisément de la question des é des é voilà notamment s'il travaille principalement là-dessus enfin sa thèse portée là-dessus donc là ça va être un peu on essaye de parier aussi des degrés un peu d'avancement des recherches des intervenants donc Florent espère d'avoir tout ton parcours de recherche jusqu'à tes études plus récentes et là Léo il est jeune chercheur il vient juste de finir sa thèse donc ce sera aussi une autre façon de pratiquer de la science aussi enfin un autre état d'avancement des recherches j'espère ce que tu vas dire il y avait une chose de présence ah oui on lui vient là-dessus voilà merci pour votre merci beaucoup et vos petits merci